Musique As-salamu alaykoum, chapitre 7, mouvement plan d'une particule cinématique 1, partie 1. A la fin de ce chapitre, vous devez être capable de définir les références, le repère d'espace et le repère de temps, déterminer le vecteur position et les équations paramétriques, identifier la trajectoire d'un objet en mouvement, déterminer les caractéristiques du vecteur déplacement, déterminer les caractéristiques de la vitesse moyenne, déterminer les caractéristiques de la vitesse instantanée et déterminer les caractéristiques de l'accélération moyenne et du vecteur d'accélération instantanée. Pour aujourd'hui, on va seulement définir les références et déterminer le vecteur position et les équations paramétriques. La mécanique est une branche de la physique qui étudie l'état en mouvement au repos d'un objet ou un système en tenant compte de ses causes. Elle est divisée en deux parties, cinématique et dynamique. Cinématique, on décrit le mouvement d'une mobile sans intéresser aux causes de ce mouvement, position, vitesse, accélération, mais en dynamique, on décrit le mouvement d'une mobile et ses causes, on explique les trajectoires, pourquoi les corps tombent, etc. Relativité du mouvement Un bus roule lentement dans une ville, Ali et Adam se trouvent à bord du bus, Habib se trouve au bord de la route. Première question, Ali est-il en mouvement par rapport à Adam ? Non, puisque la distance entre Ali et Adam est constante. Deuxième question, Ali est-il en mouvement par rapport à Habib ? Oui, puisque la distance entre eux varie. Que peut-on dire alors à propos du mouvement ? On peut dire que le mouvement est relatif, c'est-à-dire le même objet peut être en mouvement par rapport à un observateur, mais au repos par rapport à un autre. Repère d'espace Un repère d'espace est défini par une origine O qui est fixe dans le référentiel et des axes de référence orthonormés. À chacun de ces axes est associé un vecteur inutère, IJK, qui vont permettre à l'observateur de juger dans quelle direction se trouve le point. L'étude du mouvement dans l'espace nécessite trois axes O, X, O, Y, O, Z. Chaque point est défini par cette loi coordonnée Z, X et Y. Mais l'étude du mouvement dans un plan nécessite seulement deux axes O, X et O, Y. Référence de temps La référence temporelle ou origine de temps D0 est égale à 0 seconde est l'instant d'observation et non nécessairement l'instant de démarrage du mouvement. Le temps peut être exprimé sous deux formes, instant et durée. Par exemple, une voiture commence sans mouvement à T1 est égale à 2 secondes et s'arrête à l'instant T2 est égale à 30 secondes. Le temps entre ces deux instants est appelé la durée ΔT. On la calcule par ΔT est égale à T2-T1 est égale à 3-2 est égale à 28 secondes. Alors, la durée et le temps séparant deux instants ΔT est égale à T2-T1. La durée est la même dans n'importe quelle référence de temps. Le vecteur position De son nom, on peut déduire que le vecteur position permet de déterminer la position d'un mobile ou d'une particule à un certain instant. Considérons une particule se déplaçant dans le plan de référence X ou Y sur un chemin arbitraire. La position de cette particule à un certain instant T est définie par les coordonnées du point M, par exemple, X est égale à 5 et Y est égale à 4. Ainsi, le vecteur OM a deux composantes, l'une selon l'axe X est égale à 5I et l'autre parallèle à l'axe Y est égale à 4J. Donc, le vecteur OM est égale à 5I plus 4J. En général, le vecteur position est représenté par le vecteur OM est égale à le vecteur R de T est égale à X de T I plus Y de T J qui relie l'origine O à la position M correspondante de la particule en mouvement sur la trajectoire. On calcule la magnitude du vecteur position en utilisant le théorème de Pythagore. Alors ici, OM est égale à la radicale de 5 au carré plus 4 au carré est égale à la radicale de 35 mètres. Donc, en général, si OM est égale à X de T I plus Y de T J, alors la distance entre la position M du mobile et l'origine O est donnée par la magnitude du vecteur OM est égale à OM et M est égale à la radicale de X au carré plus Y au carré. Notons que, lorsque la particule se déplace, à tout instant, nous pouvons définir un vecteur ayant deux composantes X de T et Y de T. Donc, en général, le vecteur OM est égale à le vecteur R de T est égale à X de T I plus Y de T J. Les équations paramétriques du mouvement sont X est égale à X de T et Y est égale à Y de T. Par exemple, le vecteur position est égale à T I plus T carré plus 1 J. Pour calculer les équations paramétriques du mouvement, on va comparer cette équation avec la forme générale. On aura X de T est égale à T et Y de T est égale à T carré plus 1. Application 1. Soit M et F les positions d'une particule en mouvement dans le système cartésien X ou Y à deux instants donnés. Partie 1. Trouver le vecteur position de chaque point M et F. Selon la figure, OM est égale à 2I plus 3J, OF est égale à 4I plus 0J. Partie 2. Calculez la distance des séparantes M de l'origine. OM selon la règle, OM est égale à radicale de X au carré plus Y au carré est égale à radicale de 13 mètres. Application 2. L'expression du vecteur position d'une particule M en mouvement est donnée par Vecteur R est égale à vecteur OM est égale à 2T plus 1I plus 4T carré J. Partie 1. Écrire les équations paramétriques du mouvement. X de T est égale à 2T plus 1 et Y de T est égale à 4T au carré. Écrire les expressions de vecteur position AT est égale à 0 et AT est égale à 0,5 secondes. Alors en remplace T par 0, on aura R de 0 est égale à I et puis en remplace T par 0,5, on aura R de 0,5 est égale à 2I plus 1J. Partie 3. Déterminer l'expression de la distance D séparant M de l'origine O en fonction du temps. OM est égale à D est égale à radicale X au carré plus Y au carré selon le théorème de Pythagore. On remplace XM par sa valeur de T plus 1 et YM par sa valeur 4T au carré. Partie 4. Déduire D à T est égale à 1 seconde, alors on remplace T par 1. On aura OM est égale à radicale de 25 est égale à 5 mètres. Partie 5 montre que M passe par un point A de coordonnées X est égale à 9 et Y est égale à 64. Dans cette partie, on utilise l'équation paramétrique X est égale à 2T plus 1 et l'autre équation Y est égale à 4T au carré. On remplace X est égale à 9 par sa valeur dans l'équation X est égale de T plus 1, on aura T égale à 4. Et de même, on remplace Y est égale à 64 dans l'équation Y est égale à 4T au carré, on aura encore T est égale à 4. Ça veut dire qu'à l'instant T est égale à 4 secondes, le point M passe par le point A. C'est la fin de la partie 1, merci et au revoir. C'est la fin de la partie 1, merci et au revoir.